Musique Bonsoir, je suis tout à fait ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Esprit des Lettres, cette émission qui a pour originalité donné le temps au temps, le temps aux trois auteurs que nous recevons chaque mois. Une émission qui est diffusée sur KTO, bien sûr, nous y sommes, qui est parrainée par la Procure. Nous y sommes aussi puisque nous sommes à la librairie de la Procure, dans le décor de cette librairie, et qui est parrainée enfin par le CFRT, le Jour du Seigneur. Alors ce soir, à notre menu, je dirais qu'il y a en quelque sorte trois catholicismes. D'abord un catholicisme politique, c'est celui de Bernanos, de Peggy et de Claudel, trois auteurs dont Jacques Julliard, historien engagé, journaliste également engagé, retrace le combat contre une modernité réduite à sa marchandisation et à l'argent. Deuxième catholicisme, c'est le catholicisme critique, le catholicisme d'un sociologue distancié, celui d'Émile Poulat, qui retrace aujourd'hui le fossé, ou plus exactement qui analyse le fossé, qui existe entre une modernité triomphante, elle aussi modernité de l'argent et de la marchandisation, et une chrétienté qui est défaite. Et enfin, troisième catholicisme, catholicisme vert, celui d'un journaliste et essayiste convaincu, qui est Patrice de Plinquette, qui essaie de refonder l'écologie dans ses sources bibliques et chrétiennes. Donc trois livres, celui de Jacques Julliard, L'argent, Dieu et le diable, Peggy Bernanos-Claudel, face au monde moderne, c'est chez Flammarion. Émile Poulat, France chrétienne, France laïque, entretien avec Daniel Masson, c'est publié aux éditions DDB. Et enfin, l'écologie de la Bible à nos jours, pour en finir avec les idées reçues, c'est aux éditions de l'œuvre. Mais tout de suite, nous allons retrouver l'actualité du mois. On regarde. Dans l'avalanche des romans de la rentrée, La Procure a vraiment préféré Sylvie Germain, l'Inaperçu, qui est un texte absolument bouleversant, qui met en scène des personnages poignants dans une histoire de famille, tout à fait mauriacienne. C'est un livre parfois sombre, mais strié de lumière. C'est de la très grande littérature, avec une très très belle langue. Sylvie Germain, l'Inaperçu, chez Albin Michel. On reste à une belle altitude esthétique, avec ce dernier livre de René Girard, qui s'appelle La Conversation de l'Art. C'est un livre sur lequel il revient, sur de très grands artistes, comme Stendhal, comme Proust, comme Wagner. Il parle dans un DVD, qui est joint au livre, de sa passion pour le romantisme, de sa position plus mitigée sur l'art moderne et l'art contemporain. C'était véritablement un plaisir de retrouver à nouveau René Girard. René Girard. Toujours dans le beau, l'iconographie de ce livre sur l'évangile de Jean, texte intégral et commenté, est une des qualités de cet ouvrage. C'est un des documents que propose le diocèse de Paris pour la catéchèse, vraiment à mettre d'entre toutes les mains. On reste dans quelque chose d'assez élevé, avec ce livre qu'on attendait. Ce sont les morceaux choisis de ce best-seller du début du XXe siècle, l'histoire littéraire du sentiment religieux en France, sur les mystiques du XVIIe siècle. L'abbé Brémont, qui a inspiré tellement par ce livre Claudel ou Julien Green, a été celui qui a fait vraiment connaître cette grande période de la pensée spirituelle française, aux presses de la Renaissance. Plus modestes, ce sont Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, les saints de l'ordinaire, comme le dit très joliment Hélène Mongin. Voilà, c'est un livre qui peut parler à beaucoup de gens, aux éditions de l'Emmanuel. Et puis nous sommes encore dans la continuité du voyage du pape en France, avec deux livres que je voudrais vous proposer. Tout d'abord, la pensée de Benoît XVI, d'Aidan Nichols, chez Adsolem. C'est véritablement la meilleure étude sur Benoît XVI, sur la pensée du cardinal Ratzinger. C'est un livre tout à fait remarquable, qu'il faut lire pour comprendre les grandes clés du pontificat de Benoît XVI. Et puis, Benoît XVI et la paix liturgique, de Christophe Geffroy. Christophe Geffroy est le directeur de la revue LANEF. Il fait une analyse très précise de la pensée de Benoît XVI sur la question de la liturgie, et un historique tout à fait intéressant sur l'histoire de la réforme liturgique et de la réaction traditionnaliste. Vraiment un livre à lire. Jacques Julliard, j'hésite un petit peu à vous présenter, parce que chacun vous connaît. On lit vos éditoriaux chaque semaine dans Le Nouvel Observateur, dont vous êtes le directeur délégué. Donc vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi historien. Je rappelle que vous êtes ancien élève de Normale Sup, que vous avez enseigné à Paris VIII, également à l'Institut d'études politiques, et que vos sujets de prédilection, c'est le syndicalisme révolutionnaire, ainsi que les mouvements politiques contemporains. Vous êtes un journaliste engagé. Si on vous revoit chaque semaine dans LCI, sur une émission où vous êtes confronté à Luc Ferry, vous avez été membre du bureau de la confédérale, de la CFDT, et vous avez travaillé beaucoup avec Michel Rocard. Et vous vous définissez d'ailleurs, je reprends une formule que je trouve dans votre livre, comme psychologiquement athée, culturellement anticléricale, et spirituellement chrétien. Donc, dans ce livre, Peggy, Bernanos, Claudel, face au monde moderne, chez Flammarion, vous traitez de ces trois auteurs. Pourquoi ces trois auteurs ? On se le demande un petit peu, on est un petit peu surpris. Peggy, qui a été célébrée par Vichy, Bernanos, qui a été un admirateur de Drummond, et enfin Claudel, acquis à la cause de Franco et dont on connaît l'aude au maréchal. Alors, l'OPA qu'a fait Vichy sur Peggy est une honte, il faut le dire. Deuxièmement, Claudel, c'est la même chose. L'OPA qui a été faite sur Claudel, ou plus exactement, l'image absolument fausse qu'on a donnée de Claudel, on dit... Il y a eu une image très, très, très néfaste. Oui, réactionnaire, antisémite. Pardon ? On lui a reproché un antisémitisme. Oui, très peu. Il l'est, au début du siècle, comme tout le monde l'est à l'époque, comme Gide l'est, comme, je vais peut-être vous scandaliser, mais comme Clémenceau ou Jaurès le sont. Je vous citerai, si on avait le temps, des textes de Jaurès ou de Clémenceau, qui aujourd'hui les enverraient devant les tribunaux. Il faut dire que c'était un climat du temps, aussi. Oui. Et puis, il n'y avait pas eu Auschwitz. Dire du mal des Juifs, à l'époque, ça n'était guère plus grave que dire du mal des Auvergnats, ou des Belges. Vous comprenez ? Mais, ce qui est plus grave, c'est que, par exemple, en fait, Claudel, un vichiste, alors que c'est un des écrivains les plus résistants, enfin, en tout cas, les plus hostiles à Vichy, qu'il y a eu, les gens qui disent ça montrent qu'ils ne l'ont pas lu du tout. Quant à Bernanos, qui est un antisémite vraiment convaincu au début de sa vie, qui écrit ce livre à la fois, que je trouve épouvantable et admirable aussi par certains jaillissements, qui est La grande peur des bien-pensants. Et ce qu'il y a de plus saisissant chez lui, c'est l'itinéraire. Il va de Maurras à Pégui. Il y a tellement de gens qui sont allés de Pégui à Maurras que quelqu'un qui va de Maurras à Pégui, oui, ça mérite d'être souligné, quand, en plus, c'est un écrivain magnifique. Ces trois auteurs, ils ont ceci en commun, vous le soulignez, que ce sont l'archétype de l'intellectuel bâtard congénital. C'est le trait de consubstantiel. Voilà. C'est-à-dire leur capacité de changer. de changer, de résister à leur temps et de résister à leur milieu. Moi, j'ai toujours pensé que l'intellectuel, c'était avant tout... On dit qu'il y a la différence entre un homme politique et un intellectuel. Je dis qu'un homme politique, il est solidaire de son milieu. Un homme politique qui se sépare de son parti, je ne lui donne pas beaucoup de chance dans l'avenir. Peut-être dans l'éternité, mais pas dans ce moment. Un intellectuel, c'est quelqu'un sur lequel ses amis ne peuvent pas compter parce qu'il pensera toujours que la vérité est plus chère que son camp. Parce qu'il n'obéit à aucune raison clinique. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui doit être capable de remettre en cause ses fidélités au nom d'une certaine attitude critique, un certain esprit de vérité. C'est ça qu'il distingue de tous les autres. S'il ne fait pas ça, alors il est en effet ses plantes vertes ou ses pots de fleurs qu'on met autour des leaders dans les congrès et les partis. Et du même coup, ces écrivains, ce sont des écrivains qui sont renvoyés à une certaine marginalité et qui mènent des batailles, plus qu'ils ne délivrent des messages. Je suis content que vous disiez marginalité parce qu'on m'a dit quand même dire de Claudel, c'est pas marginalité. Bon, Peggy, on veut bien. Il a dilapidé la dot de sa femme mais il a été fauché toute sa vie. Il a consacré le peu d'argent qu'il avait, même celui qu'il n'avait pas, à faire les cahiers de la quinzaine. Pierre Nanos n'a jamais été un homme d'argent. Mais enfin, Claudel, académicien... Oui, il fait partie de l'establishment diplomatique. Oui, administrateur de Gnoméron, etc. En faire un marginal. Oui, il est un marginal par rapport à ce qu'on appelle en France la République des lettres. C'est-à-dire ce milieu qui se définit par des règles. Je disais tout à l'heure, par exemple, on fait à Claudel le faux procès d'avoir été vichiste. Alors qu'on oublie de lui faire le vrai procès d'avoir été franquiste. Ce qui veut dire que les gens ne l'ont même pas lu. Mais, si vous voulez, le milieu, il faut en faire partie. Et c'est comme ça. Depuis le XVIIIe siècle, la République des lettres, elle obéit à des règles très précises. Par exemple, on n'a jamais reproché à Blanchot, pour prendre ce cas, d'avoir été fasciste, et même pronasi à un moment donné, parce qu'il fait partie de la République des lettres. Et Claudel n'en faisant pas partie, n'en faisant pas partie du petit milieu. Et pourtant, il avait été à l'NRF. Alors, pourquoi n'en faisait-il pas partie ? Je ne sais pas. Mais toujours faisait-il, c'est qu'il n'y a pas été. Alors, l'autre aspect qui est fondamental, c'est que tous les trois, je disais, sont en résistance. À partir d'un événement, chacun précis, en tout cas pour les deux premiers. Absolument. Pour Péguy, c'est l'affaire Dreyfus. Voilà. Pour Péguy, c'est l'affaire Dreyfus. Pour Claudel, c'est son pilier de Notre-Dame, si vous voulez. C'est la découverte tumultueuse d'un christianisme qui véhiculait plus ou moins, mais de manière complètement sociologique, et qui la rencontre avec la foi. Et avec Bernanos, je crois que l'événement cardinal... C'est la guerre d'Espagne. C'est la guerre d'Espagne. Car enfin, on oublie que Bernanos va en Espagne en étant pro-franquiste. Et chaque fois, je dirais que ce qui m'émeut chez ces trois personnages, c'est qu'il n'y a aucune psychologie. Ce qui compte, c'est la conversion spirituelle. Et alors que la psychologie, c'est une sorte de dégradé, d'évolution lente, d'introspection, la conversion, au sens pégiste, ou au sens clodélien du terme, c'est un retournement complet, et je dirais radical, dans l'instant de l'âme. Péguy l'a très bien expliqué, à propos du polyote de Corneille, d'ailleurs. Ce sont des batailleurs. Ce sont des combattants. Et leur bataille, numéro un, c'est la bataille contre l'argent. Alors, ça n'est pas tout le livre qui est consacré à cela, mais que disent-ils tous les trois ? Enfin, Claudel le dit d'une manière différente. Mais c'est que, non pas qu'ils méprisent l'argent, non pas qu'ils considèrent qu'il ne faut plus d'argent, encore que Péguy avait fait, dans sa jeunesse, un texte utopique, une société utopique, dans un livre qui s'appelle Marcel, et qui est une société où il n'y a plus d'argent, comme dans l'utopie de Thomas More, comme dans l'utopie de Campanella, n'est-ce pas ? Mais pour l'essentiel, pour eux, le monde moderne, c'est un monde où toutes les valeurs sont ramenées, sont réduites, à celles de l'argent. Non pas que l'argent n'ait pas existé dans les autres sociétés, dans les sociétés qui bénéficient de leur nostalgie, notamment celle de Péguy, la société d'ancien régime. Mais c'était des sociétés où il y avait, au sens pascalien, des ordres. Il y avait l'ordre de l'argent, ou du pouvoir, ou de la puissance. Il y avait l'ordre de l'esprit, il y avait l'ordre de la charité. Bon, et le monde moderne, c'est un monde où toutes les valeurs sont ramenées à la valeur de l'argent. C'est ce qui fait du monde moderne, aux yeux de Péguy, une grande prostituée. Et c'est là que ces hommes, il faudrait avoir le temps de distinguer entre eux, mais ces hommes qui, à certains égards, sont très passéistes, sont en dehors de... Antimodernes. Des antimodernes. Moi, à la fin de mon livre, je dis, c'est probablement des post-modernes. Et je suis frappé de voir, d'ailleurs, chez certains, même, dans une certaine extrême gauche, chez les... chez les alter-mondialistes, il y a eu une redécouverte de ces gens-là, parce que, précisément, il y avait l'idée qui a pu paraître peu actuelle au moment où il la disait, mais très annonciatrice du futur, d'un monde où, véritablement, les gens en ont assez de l'argent. Alors, il se trouve que mon livre paraît au moment... C'est un hasard. Je ne dis pas que c'est un hasard heureux. On s'en passerait, cette crise. Mais qui montre qu'à quel point ces détestations de l'argent qui en faisaient des inactuels, au sens de Thomas Mann, des inactuels, profondément, deviennent très actuels. Et où leur diatribe, qui pouvait paraître un petit peu romanesque ou littéraire à l'égard de l'argent, prenne un sens très profond, très violent. Mais vous voulez en faire des post-modernes. Vous imaginez qu'il pourrait être des post-modernes. Mais ce monde contre lequel ils se rebellent, chacun à leur manière, est-ce qu'il n'est pas irréversible ? Autrement dit, vous dites, on vit dans une situation de crise où, tout d'un coup, on se dit, l'argent, ce n'est pas bien. Mais finalement, ces crises, elles sont cycliques. Chaque fois, on se dit la même chose, mais on est toujours sur le même cours. Alors ça, ça va au-delà de mes auteurs, en quelque sorte. Moi, je crois que ce combat contre l'argent, qui est un combat contre la grande prostitution, il est tous les instants. Je ne sais pas s'il y aura d'autres époques où l'argent cessera d'être cette valeur tellement dominatrice. Mais je pense que c'est un combat de chacun d'entre nous et de toutes les époques. Parce que je pense qu'au sens de Bernanos, au moins autant que de Claudel, il y a quelque chose de satanique dans l'argent. Claudel en parle d'une manière très intéressante. Parce qu'il est le seul. Mais il aimait bien l'argent, Claudel. Mais il aimait beaucoup. D'abord, il aimait beaucoup l'argent. Pour lui, même s'il y a un peu de folklore là aussi autour, quels sont les écrivains qui n'ont pas aimé l'argent ? Bon, mais Claudel ne s'en cachait pas. Il aimait bien. Quand on lit son journal, il dit, hier, j'ai été reçu à Cali Française, il a fallu déboucher 16 bouteilles de champagne, dit-il quand même. Bon, et il a cette formule qui prête un de ses personnages dans l'échange qui va être joué, rejoué prochainement au Théâtre de la Colline. Il dit, béni soit Dieu qui a donné le dollar à l'homme. C'est Thomas Pollock qui dit ça. C'est évidemment une provocation. Mais en même temps, il pense que l'argent, c'est l'échange de l'argent. Là, c'est très vébérien, c'est très protestant de la part de ce catholique. C'est une forme de la confiance, de cette confiance qui circule entre les hommes. Donc, il y a, contre une dénonciation un peu facile de l'argent, il y a, au contraire, la reconnaissance du fait que l'argent est un facteur de confiance et de liberté. Mais il dit, en même temps, c'est le diable. D'ailleurs, regardez le dollar, regardez la forme du dollar, c'est le diable avec sa queue et ses cornes. Alors, voilà quoi. Claudel est un homme tout en paradoxe et c'est paradoxe qu'ils sont faits cons, évidemment. Bernanos, c'est différent comme rapport. Oui. Bernanos est un homme, je dirais que, si je voulais comparer ces trois hommes, je dirais que Peggy est un grand penseur qui n'a pas pris les formes philosophiques traditionnelles, mais qui est un penseur du niveau de ceux qu'il admirait dans son temps comme Bergson. Oui. Claudel est un génie, bon, ça... Dans votre livre, d'ailleurs, vous allez plus loin, vous dites, finalement, dans son combat, il va plus loin que Bergson dans ses thèses. Je pense. Je pense qu'il y avait chez Peggy une volonté de mettre la philosophie en acte. C'est bien le reproche qu'il fait à Kant, le kantisme à les mains propres, mais il n'a pas de main. Il n'a pas de main. Donc, moi, je pense, c'est vraiment un penseur. Je pense que Claudel est un génie et qu'au fond, on ne peut pas le traiter comme les autres. D'ailleurs, votre rencontre avec Claudel est particulière parce que vous ne connaissiez pas Claudel. Non, je le détestais, pour vous dire. En fait, c'est le jour où vous voyez le soulier de Satin que vous êtes converti à Claudel. Oui, je suis converti à Claudel. Je pense que... Et surtout, il y a une certaine vision qu'il a. Claudel a commencé comme symboliste, ami de Malarmé, et tout le monde c'est ça, admirateur de Rimbaud. Il est avec Rimbaud l'homme qui a donné ses lettres de noblesse au symbolisme qui autrement était des tortillements assez misérables. Je laisse le côté Malarmé. Mais, il y a ce côté tout à fait tout à fait symboliste chez Claudel. Ce qui me fait comprendre, parce que pour lui, le symbolisme et le christianisme c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, sa vision de la Bible est une vision symboliste. Il déteste les lectures littérales de la Bible. Et cette vision, c'est que le monde est un grand symbole. Que pour comprendre Dieu, il faut comprendre le monde. Que Dieu nous parle à travers... Alors, je pense que ça intéressera Patrick Planket à propos de l'écologie, c'est que le monde nous parle de Dieu à travers le spectacle qu'il en donne. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très moderne. On retrouve une certaine inspiration médiévale que vous soulignez dans votre livre. Profondément médiévale. Pour l'homme du Moyen-Âge, le monde est une forêt de symboles. Tout est symbole d'autre chose. Tout renvoie à une réalité transcendante. Alors, le dernier, c'est Bernanos. Bernanos, à mon avis, c'est avant tout l'homme du verbe. Je disais, c'est un penseur. Ce qui n'empêche pas Péguy, c'est un grand écrivain. Et Claudel, bien entendu, aussi. Bernanos, c'est un homme qui est porté par son verbe et qui, je ne dis pas qu'il néglige la pensée au profit du verbe, il n'empêche que même lorsqu'il se met à réfléchir sur son antisémitisme passé, sur tout ça, je dirais que Bernanos ne conduit pas très très loin de ce point de vue. Simplement, il y a chez lui une capacité de transmuter sa colère en une sorte de monument littéraire absolument exceptionnel. Et je crois que c'est un homme qui, c'est peut-être le plus, aujourd'hui, le plus oublié des trois. Et pourtant, c'est celui, peut-être, qui, par sa manière de s'exprimer et par les sentiments qui vivent... Le plus proche de nous. Peut-être le plus actuel. Comment ? Le plus proche de nous, le plus actuel. Peut-être le plus proche de nous. Moi, ce qui me frappe en lisant votre livre, mais aussi en lisant les livres et d'Emile Poulard et de Patrice de Plinquette, c'est qu'au fond, il y a la même question qui traverse tous vos livres. On a là trois écrivains, on ne sait pas s'ils sont des post-modernes ou des anti-modernes, mais en tout cas, qui se rebellent contre ce monde tel qu'il est, qui est le monde libéral, au fond, issu des Lumières. C'est ce que vous soulignez et c'est ce que vous évoquez. Et toute la question, c'est de savoir, et c'est bien la question de ces auteurs, est-ce que, ou au fond, comment des chrétiens peuvent-ils vivre, marquer, un monde où la chrétienté est déjà défaite et où ce monde moderne est déjà victorieux ? Moi, je pense que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis que le monde libéral – Vous savez, je crois que ça, Jean dit ça un peu pendant ces termes, quoi. La détestation du monde, mes petits-enfants, méfiez-vous des idoles, ce ne sont pas tout à fait les mêmes idoles, mais ce sont tout de même des idoles. Je pense que que le royaume soit à la fois de ce monde et hors de ce monde, c'est une tension qui est permanente. je crois qu'ils l'ont exprimée à un moment où elle était beaucoup plus éclatante. Il est de fait que si on se place au Moyen-Âge, en pleine chrétienté, la tension entre le monde au sens péjoratif qu'a le mot, par exemple, chez Saint-Jean, et puis la chrétienté, cette tension n'est pas évidente, puisque… – La chrétienté est englobante. – Voilà, elle est englobante et pourtant, le refus du monde, il doit exister, d'ailleurs, les mystiques sont là pour nous le rappeler, y compris au sein de la chrétienté, qui était, au fond, peut-être un sortilège supplémentaire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La tension entre… non pas la chrétienté, parce qu'il n'y a plus de chrétienté. – C'est ce que va nous expliquer dans un instant, Émile Poulard. – J'en suis sûr. Je le connais assez pour le savoir. Alors, non pas entre la chrétienté et le monde, mais entre le christianisme, disons, et le monde. Alors, là, c'est éclatant. Et je pense que la défaite du christianisme à l'heure actuelle, car c'est une défaite du christianisme, c'est une défaite, comment dire, qui n'a aucune importance. Car c'est une défaite purement politique. dans un domaine où la politique n'a pas grande importance. Je veux dire par là que… on me dit, mais, par exemple, il y a beaucoup moins de chrétiens en pourcentage qu'aux parents. À quoi je réponds ? Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Dites-moi ce que ça change. – Il y a quand même une chose qui a changé dans nos sociétés, c'est que, finalement, Dieu a été remisé dans la catégorie du superflu ? – Oui. Est-ce que ça change à quelque chose ? Est-ce que cet épisode change quelque chose à l'éternité, à la perfection de Dieu ? Je ne le crois pas. Autrement dit, je pense que si Jésus-Christ est venu sur Terre, pour ceux qui pensent qu'il est venu sur Terre, ce n'est pas pour faire du chiffre. Vous voyez ce que je veux dire ? – Je vois. Et d'ailleurs, c'était ce que pensaient Hébernanos et Péguy et Claudel. – Ben voilà, ils avaient raison déjà. – Alors, on va parler de cette sociologie dans un instant de la chrétienté qui n'existe plus. Vous l'avez dit, et je crois qu'Émile Poulat est d'accord. On va parler aussi du christianisme, c'est une autre chose. Mais auparavant, je vous propose le coup de cœur du mois avec Mathilde qui nous parle de la Bible ou plus exactement de qui a peur de la Bible. La rentrée littéraire religieuse recèle toujours une belle surprise. Je l'ai dénichée cette année une fois encore et je ne peux pas vous taire plus longtemps ce petit bijouquet qui a peur de la Bible écrit par Annie Wellens et paru aux éditions Bayard. Ne soyez pas effrayés par ce titre car derrière se cache une histoire délicieuse, une histoire épistolaire. Un monsieur à la retraite, veuf, entretient une correspondance assidue avec une libraire de la Rochelle. Ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrés et pourtant ils partagent un point commun, l'amour du texte biblique. Tout au long de ces pages, les deux personnages nous livrent une véritable leçon d'émulation intellectuelle et spirituelle et avec quel humour. Ce livre est tout simplement formidable car s'il faut retenir une chose, une seule chose et que le nom mentionne pas souvent quand on parle de la Bible, c'est le plaisir. Oui, lire la Bible c'est du bonheur et du plaisir et c'est ce que nous prouve ce livre à la fois joyeux et érudit. Alors, pour tous ceux qui aiment lire la Bible et pour tous ceux bien sûr qui rêvent de plonger dedans, je ne peux vous dire qu'une seule chose, ce livre est à consommer d'urgence et sans modération. Voilà, Émile Poulard, Émile Poulard, le titre de votre ouvrage c'est donc France chrétienne, France laïque, alors c'est réalisé sous forme d'entretien avec Daniel Masson. N'oubliez pas le sous-titre. France chrétienne, France laïque, entretien avec Daniel Masson. Oui, non mais il y a un sous-titre. Ceux qui meurent et ceux qui naient. Eh bien voyez-vous, je savais que c'était dans le livre mais ce n'est pas dans le sous-titre. Ça n'est pas sa récouverture, c'est dans la page de titre. D'accord. Eh bien, ça m'avait échappé. Oui, non. Sauf que c'est exactement la thématique de votre livre. Au fond, la France qui meurt, c'est peut-être cette France qu'aurait aimé voir revivre Bernanos, Péguy et Claudel. C'est bien ça ? Et vous avez un siècle des Lumières qui a émancipé la foi de la raison et qui au fond a signé la mort d'une certaine chrétienté. C'est bien cela. Alors, question, et c'est bien la question que vous posez à la fin de votre ouvrage, comment les catholiques peuvent vivre cette épreuve ? Est-ce que c'est par le compromis ? Est-ce que c'est par le dépassement ? Est-ce que c'est par la reconquête ? Je sais déjà, mais on va laisser le suspense, ce que vous avez choisi. Je voudrais rappeler d'abord que vous êtes historien, que vous êtes sociologue et que vous aimez à dire que parce que vous êtes sociologue, vous êtes distancié de votre objet, vous avez un regard de scientifique, vous avez une longue carrière derrière vous, à l'université de Fribourg, école pratique des hautes études, le CNRS, vous avez collaboré, vous collaborez à de nombreuses revues et je ne vais pas faire la liste des œuvres que vous avez publiées, elle est très importante. Je voudrais simplement rappeler, parce que ça va nous intéresser dans le livre que vous signez, que vous avez publié un livre sur Alfred Loisy, sur la crise moderniste, sur l'Église contre la bourgeoisie, le catholicisme, liberté et laïcité. Et au fond, ce livre, vous dites, pour vous définir, je suis, tout à l'heure, Jacques Julliard se définissait comme un journaliste qui pratique le journalisme transcendantal. Vous avez défini ce que c'était. On essaie. On essaie. J'essaie de suivre vos traces sur ce journalisme transcendantal. Vous vous dites, je suis un théoricien du face-à-face. Face-à-face, c'est quoi ? C'est l'Église et la société contemporaine ? Bon, alors écoutez, si vous me permettez, je ferai trois petites mises au point par rapport à ce que... Tout d'abord... Moi, j'avais oublié le sous-titre. Oui. Tout d'abord, concernant le sous-titre. Oui. Le sous-titre était le titre primitif, c'est-à-dire « Ceux qui meurent et ceux qui naient ». Et ce sont les commerciaux de mon éditeur qui lui ont dit « Comment voulez-vous qu'on vende ça ? » Alors, c'est devenu France chrétienne, France laïque et en sous-titre « Ceux qui meurent et ceux qui naient ». Il faut se méfier des éditeurs. Alors, « Ceux qui meurent et ceux qui naient », pardon ? Oui. Alors, « Ceux qui meurent et ceux qui naient », je dirais que pour moi, c'est quelque chose de très fort. Parce que ça m'évoque, c'est exactement un mot que j'ai trouvé dans une pièce de théâtre de Louis Veuillot. Et cette pièce de théâtre s'intitulait « Le lendemain de victoire ». Il l'avait écrite en 1848, après les journées de juin, et il avait renoncé à la publier. Finalement, il la publiera en 1871 après la commune de Paris. Et là, en prison, emprisonné, gardé par un communard, il y a un jésuite qui sait qu'il va être fusillé. Et un dialogue s'engage entre le gardien et le jésuite emprisonné et le jésuite dit au gardien « Vous voyez ce qui meurt, vous ne voyez pas ce qui naît ». Au lendemain de la commune, enfin en pleine commune, oui. Alors, je dirais que dans votre livre, on voit ce qui meurt. Oui. Vous laissez un point d'interrogation autour de ce qui naît. Vous ne voyez pas ce qui naît, c'est, comment dire, je ne suis pas plus malin que les autres. Je peux peut-être entrevoir beaucoup de choses, si vous voulez, mais je ne peux même pas voir, je ne suis pas prophète, je ne suis pas Bernanos, je ne suis pas Claudel, je ne suis pas Péguy. Et la méthode que vous utilisez, mais vous aviez trois remarques. Alors, c'est le deuxième point, justement, la méthode, vous me dites, en bon sociologue, vous êtes distancié à l'égard de votre objet. Et je dirais, oui, oui, si vous voulez, mais ce n'est jamais... Ce n'est pas comme un ethnologue. Non, non. Mais je dirais que la première distance qui a toujours été mon souci, et je dirais, avant même d'être historien et d'être sociologue, car je crois que c'est un trait constitutif de ma personnalité, je dirais, c'est la distance à l'égard de moi-même. Et je pense que c'est une sorte d'assesse, que cette distance à l'égard de soi-même, si bien que je suis beaucoup plus critique à mon égard qu'à l'égard de l'Église, par exemple, que j'étudie ou de la société que j'étudie. Et quand vous étudiez l'Église, quand vous étudiez la chrétienté, votre méthode, c'est une méthode d'athéisme ou d'agnosticisme méthodologique. Ben, écoutez, moi, c'est peut-être l'impression que ça vous donne, c'est peut-être pas comme ça que je vous le dirais. Non, 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 vous le dites dans le livre. Non, non, mais je dirais que... Je ne lis pas les sous-tit, mais je le lis quand même. Je dirais... Là, il n'est pas question de moi, il est question pratique, si vous voulez, et qui est pratiquée par l'ensemble de mes collègues, c'est-à-dire que l'athéisme méthodologique condamné par le pape Pidis dans son encyclique Pachendi en 1907 au moment de la crise moderniste, c'est, je dirais, la règle générale de tous les universitaires. Et par conséquent, c'est là où un problème de fond est véritablement posé, si vous voulez. C'est que, que nous le voulions ou non, nous sommes condamnés à cette méthode si nous voulons être des universitaires et si nous voulons faire notre métier. Vous êtes d'accord, Jacques Féliard ? Écoutez, vous êtes universitaire aussi. Bien sûr. La science est athée de tout temps. Depuis Lucrèce. C'est par définition. Lucrèce explique que c'est le jour où on a renoncé à l'explication par les dieux qu'on a commencé à faire de la science. Ça ne change absolument rien aux sentiments et aux sentiments religieux ou athées de chacun. Simplement, oui, toute science est athée, évidemment. Non, mais c'est ça le problème de fond, qui est posé par une culture qui est méthodologiquement athée et qui, par conséquent, pendant longtemps, ça a été un petit peu les habitudes de l'enseignement supérieur, c'est descendu d'enseignement secondaire, maintenant c'est devenu d'enseignement primaire. Et par conséquent, le problème de la foi est effectivement posé par une culture qui de plus en plus devient athée. Absolument. Vous dites, au départ de votre livre, et c'est un constat, le christianisme se voulait la lumière du monde, il n'est plus que la flamme d'une bougie et parfois la mèche fume encore. Alors écoutez, là aussi, il faudrait être peut-être plus précis parce que Jacques Julliard évoquait tout à l'heure la baisse des effectifs chrétiens, les statistiques nous le montrent, elles sont en chute libre. Je dirais, oui, c'est vrai d'une certaine manière quand on regarde nos pays d'Occident, mais si l'on regarde globalement, par exemple, les statistiques mondiales, on s'aperçoit que la proportion des catholiques, 20%, mondialement, reste relativement stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression mondiale et il n'y a pas non plus de régression mondiale, si vous voulez. C'est autour de 20% actuellement des catholiques dans le monde. Alors, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique latine, bon, c'est lié à des problèmes démographiques, si vous voulez. Mais, à mon avis, ce qui est important, nous sommes en France actuellement et par conséquent, c'est la situation française qu'il faut comprendre. C'est celle-là que nous avons à vivre, si vous voulez. Bon, personnellement, moi, je n'ai jamais... Oui, personnellement, moi, on vous dit est-ce que vous avez la foi, est-ce que vous avez des doutes sur la foi, je dirais, moi, j'ai toujours vécu ça tranquillement en paix, si vous voulez. Bon, mais je suis quand même plongé dans une situation culturelle qui, d'ailleurs, a fait l'objet de mes travaux depuis 50 ans, maintenant, si vous voulez. précisément, dans votre livre, vous retracez la naissance de cette modernité qui est marquée, dites-vous, par l'esprit bourgeois et dont vous faites l'acte de naissance autour de François d'Assise dans sa rencontre avec son père. Il se met nu dans la rue devant son père qui est un commerçant et vous dites, là, on a le face-à-face entre une radicalité évangélique et puis le père qui est un riche bourgeois et l'Église, elle va essayer de se situer entre les deux parce qu'à la fois, si je comprends bien, elle ne veut pas perdre l'esprit de cette radicalité qui fait son essence et en même temps, elle est dans le monde. Donc, elle essaie de concilier l'un et l'autre. C'est bien cela ? Oui. Si vous voulez, c'est là où mon livre rejoint celui de Jacques Julliard. Si vous voulez, parce que, bon, moi, je suis plutôt focalisé sur la science, lui a focalisé sur l'argent, mais j'ai quand même attaché aussi quelque importance au problème de l'argent et effectivement, de même que la science pose un problème radical à la foi chrétienne, de même, le problème de l'argent pose un problème radical à la foi chrétienne. Bon, vous avez évoqué l'exemple de Saint-François d'Assise précisément parce que je pense que c'est, pour parler le langage de Freud, je dirais que c'est la scène primitive. Parce que pendant longtemps, vous avez eu les béatitudes, béatis pas aux péresses, bienheureux les pauvres, si vous voulez, et comment dire, et par conséquent, ce qui est enseigné, c'est sainte pauvreté, et voilà qu'au temps de Saint-François d'Assise, avec l'avènement des marchands, comme Jacques Le Goff l'a bien montré, la bourse ou la vie, avec l'avènement des marchands, c'est l'entrée de saint enrichissement. Et par conséquent, vous avez ce heurtre entre François d'Assise et son père, François d'Assise, la scène emblématique, se déshabillant, nu, dans la rue, si vous voulez, la pauvreté radicale. Et en même temps, l'église, la papauté, vous savez, vous avez Saint-Pierre de Rome, vous avez les grandes églises, vous avez les constructions, vous avez le grand luxe. Bon, l'église se défie de ceux qui vont devenir les spirituels, c'est-à-dire qui plaident pour une radicalité évangélique. Et je dirais que ce problème-là n'a jamais été résolu sur le fond, il continue encore. Écoutez, vous permettez ? Oui, oui, bien sûr. Cette semaine, on vit la plus grande crise économique du siècle, la plus grande crise de l'argent du siècle. Il ne question que de ça. La même semaine, meurt Sœur Emmanuel. Je vois, des panneaux appelant à lire des livres de Sœur Emmanuel. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Je veux dire par là que si sociologiquement, le christianisme est en baisse en Occident, vous avez raison, pas dans le reste du monde, pas dans le reste du monde, mais en Occident et notamment en France, le fait que ce monde soit incapable de produire quelque valeur que ce soit, que ce soit, en dehors de valeurs chrétiennes auxquelles ils ne croient pas, ça, ça pose un problème. Ça devrait poser un problème à ce monde au moins autant qu'aux chrétiens. Oui, oui, mais exactement. Mais est-ce que le problème posé aux chrétiens, je reprends l'exemple que vous venez de donner, ce n'est pas aussi l'extraordinaire récupération de Sœur Emmanuel ? Je veux dire, ce qui s'est passé aussi cette semaine ou la semaine dernière est quand même extraordinaire. La célébration à Notre-Dame de Paris diffusée par la télévision, vous dites, je crois, je ne sais plus si c'est vous ou vous-même qui le dites, on est entré dans une société où même Dieu, s'il est vendable, on peut le vendre. Nous le disons tous les trois. On a marché, vous le dites tous les trois. Et sans nous être concertés. Pourquoi les marchands du Temple vont-ils chercher Sœur Emmanuel ? C'est une question que je pose pas à vous, mais que je pose aux marchands du Temple. Regardez, avant Sœur Emmanuel, vous avez eu l'abbé Pierre. Il y a eu l'abbé Pierre. Vous avez eu Mère Thérésa. Il y a eu Mère Thérésa. Autrement dit, il y a là quelque chose. Moi, je compare la bourgeoisie capitaliste au moteur à explosion. Nous sommes en train de consommer en deux siècles des millions d'années d'accumulation de pétrole. Eh bien, de la même manière, la bourgeoisie capitaliste est en train de consommer en quelques années une accumulation primitive qui était celle du christianisme, de l'aristocratie et du socialisme. C'est pour ça que, c'est pour ça que personnellement, moi, disons, j'élargirais la notion d'écologie étudiée par Patrice de Plunkett, précisément parce que il y a l'écologie verte, si vous voulez, mais le capital chrétien représente une forme d'énergie qui relève de l'écologie. Voilà. Il y a une sorte d'écologie religieuse, si vous voulez, et nous sommes en train de l'épuiser. C'est pour ça qu'il y a une expression que j'emploie en parlant des nappes phréatiques, si vous voulez, qui sont en train de s'épuiser. Et ces nappes phréatiques, si vous voulez, où, aujourd'hui, dont nous ne mesurons pas aujourd'hui l'importance, mais je dirais que si notre société, qui traverse une crise actuelle, comment dire, réussit quand même à tenir le coup et à ne pas s'effondrer sur elle-même, c'est qu'elle a des ressources que nous ne mesurons pas, mais que nous gaspillons. Absolument. Que nous gaspillons avec une totale inconscience. Mais vous dites aussi dans votre livre, je vous donne tout de suite la parole, mais vous dites aussi dans votre livre que le fait même que ce monde marchand, cette société marchande, avec tout ce qu'elle véhicule aussi comme dégâts possibles, est aujourd'hui en crise, ne fait pas forcément renaître la chrétienté. Ah non. On ne revient pas en arrière. Non, alors c'est bien pour ça, si vous voulez, c'est bien pour ça que j'insiste sur un point fondamental, c'est que ce monde dans lequel nous entrons, qui est en train de s'émanciper du christianisme et d'épuiser les énergies chrétiennes, ce monde me frappe par sa radicale nouveauté. Sa radicale nouveauté. La science, peut-être que nous la connaissons, qui est capable bientôt de fabriquer des surhommes ou des anti-hommes ou des chimères ou tout ce que vous voudrez, qui est capable de tous les délires, pour l'amour, si vous voulez, je dirais que nous sommes là devant l'émergence des nouveautés radicales et que cette nouveauté radicale doit affronter ses propres problèmes, mais les chrétiens eux-mêmes, comment dire, doivent affronter cette radicale nouveauté. Alors, la première réaction, c'est d'être anti-modernes, c'est d'être hostiles, c'est d'être contre. Et là, je dirais, il nous manque aujourd'hui une histoire de l'anti-modernité occidentale contemporaine et contemporaine. Nous n'avons pas d'histoire de l'anti-modernité. On n'a que des apologies de la modernité. Il y a le livre de Compagnon. Il y a le livre d'Antoine Compagnon, effectivement. Le cardinal Lustiger disait la nouvelle évangélisation c'est l'évangélisation d'une société entièrement nouvelle. Il faut donc trouver une manière entièrement nouvelle, y compris dans le langage, de parler, de présenter ce qu'est le cœur, le cœur nucléaire du christianisme aux hommes et aux femmes de cette société entièrement nouvelle. Et s'il y a, je pense, encore un point commun entre nos trois livres, c'est que cette radicalisation de l'âge marchand, ce que Jean-Paul II appelait le matérialisme mercantile, ou que Marx appelait l'âge bourgeois, il avait déjà raison en 1848. Il y a déjà même chose. Eh bien, c'est au contraire une grande chance pour l'évangélisation, c'est-à-dire pour la présentation de ce qu'est en réalité le message chrétien. En se débarrassant de tous les oripeaux de chrétienté, qui sont d'ailleurs complètement maintenant disparus, pulvérulents, qui partent en poussière, il est maintenant possible de consommer la rupture entre le message chrétien et l'âge bourgeois, parce que de toute évidence, ils sont partis dans deux directions entièrement différentes et contradictoires. Et c'est au sein de cette contradiction qu'on voit naître une nouvelle façon de témoigner du christianisme pour ceux qui ont la foi chrétienne. Je crois, donc, en chevauchant le tigre, comme dit le Tao, je veux dire, en approuvant, non, en approuvant pas, mais en laissant les choses aller jusqu'à leur extrême radicalité, en n'essayant pas de faire des combats de retardement, d'empêcher les effets, tous les effets vont se dérouler. Eh bien, il faut les accepter, il faut aller plus loin, il faut que les murs factices s'effondrent, et à ce moment-là, le christianisme réapparaîtra pour ce qu'il est réellement. C'est ce que je crois beaucoup, pour ma part. c'est très pédé, c'est ce que vous venez de dire. Oui, je crois que je lui dois beaucoup aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un premier rendez-vous qui a été raté par l'église, qui a essayé de faire ce travail de... Alors, qui a été, en fait, une astuce stratégique avec Léon XIII, c'est-à-dire de reconquérir par le social une église, une société qu'elle avait perdue. Celui-là, je crois que pendant longtemps, il était malséant de le dire, mais maintenant, on peut le dire tellement c'est évident, mais il y a eu la grande illusion ou la grande utopie du pape Léon XIII, celle qui a engendré tout le mouvement d'action catholique, tous les mouvements d'action catholique, c'est-à-dire l'idée qu'on allait reconquérir et refaire une nouvelle chrétienté, refaire une nouvelle société chrétienne. Le pape Léon XIII était un visionnaire, un visionnaire, d'ailleurs, qui était branché directement sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui parlait. Saint-Esprit lui avait dit les états pontificaux, je te les rendrai. Et, pareillement, le monde moderne, nous le reconquérons. Une chose m'a beaucoup intéressé dans ce que vous dites du ralliement, c'est que vous dites que Léon XIII s'est trompé parce qu'il a prêté au milieu bien-pensant catholique français des ressources qu'en réalité, il n'avait pas. Ils n'ont donc pas été capables de profiter de la libération qu'a été le ralliement, qu'il les débarrassait de l'hypothèque monarchiste, pour construire quelque chose sur des bases entièrement nouvelles. Alors, pourquoi n'avait-il pas les ressources ? Je pense que c'était lié à l'embourgeoisement de ce catholicisme français qui amène aujourd'hui à la désertification des églises, à l'absence de vocation aux séminaires vides, etc. Et je crois que la disparition sociologique du catholicisme populaire en France est à la fois un grand drame et en même temps une explication. Une explication, par exemple, nous en parlerons tout à l'heure, d'espèce de réticence des milieux bourgeois, catholiques, français devant le message social et le message écologique de Jean-Paul II de Benoît XVI. Je m'adresse au sociologue ou à l'historien. Est-ce que l'église de France, par exemple, aujourd'hui, ne vit pas dans la continuité du souhait qu'avait Léon XIII de cette reconquête ? Parce que vous dites l'action catholique qu'on est la fille, mais l'église catholique existe toujours. c'est extrêmement difficile à dire parce que l'église catholique en France est quand même réaliste et par conséquent elle ne s'est... Je parle aux scientifiques. Non, mais... Non, non, j'entends bien. Mais elle ne cesse de réagir, elle ne cesse d'évoluer, elle ne cesse de se rendre compte, elle ne cesse de s'adapter, elle ne cesse de susciter des mouvements nouveaux, souvent des petits mouvements d'ailleurs, de manière incordonnée. et en même temps, elle continue à vivre sur le passé, sur cet héritage, si vous voulez, parce que ce sont des structures et qu'on ne se débarrasse pas de structures par un simple... par une simple pichenette en disant nous changeons. Mais, Émile Poulard, est-ce qu'on peut vraiment dire que... Là, c'est une question que je vous pose, simplement, que Léon XIII voulait reconstituer une chrétienté ? Ah oui. Et, comment dit Alex, son expression favorite en latin ordo futurus rerum. Le nouvel... Il y avait l'ordre ancien, l'ancien régime, bon, c'était une affaire terminée. Il y avait l'ordre présent qui était l'ordre bourgeois moderne, la société moderne, etc. Le désordre établi. Le désordre établi. Le désordre établi de Mounier, bon, et il y avait pour lui dans sa perspective ordo futurus rerum, le nouvel ordre à instaurer, c'est-à-dire refaire chrétien à nos frères, refaire une société chrétienne, et ça, comment dire, il dit... Mais, en même temps, il compose avec la République, il compose avec... Oui, mais précisément, composer avec la République, c'était une... c'était une manière... c'était une sorte de cheval de Troie, il le dit. Nous acceptons la Constitution de manière à pouvoir introduire une législation chrétienne. Non, non, ça... De ce point de vue-là, il n'y a aucun doute, et c'est ainsi qu'on a vu se constituer quelque chose... Ce que les historiens italiens ont beaucoup étudié, le movimento catholico, le mouvement catholique, le catholische Bebegum, comme disent les Allemands, où on a eu les partis démocrates chrétiens, les syndicats chrétiens, l'action catholique, la presse catholique, enfin, tout... Ça a été quelque chose d'énorme, et on a vu tout ça s'effondrer au lieu de produire le résultat attendu. Alors, au lieu de... Ce qui est significatif, par exemple, actuellement, c'est que le seul mouvement d'action catholique qui a réussi à tirer relativement son épingle, très relativement, son épingle du jeu, c'est la JOC. C'est assez étonnant. Car il y a une jeunesse ouvrière chrétienne, il n'y a aucun mouvement équivalent, il n'y a aucune jeunesse ouvrière communiste, aucune jeunesse ouvrière socialiste, aucune jeunesse ouvrière radicale. Et l'explication ? Pardon ? L'explication, selon vous ? comment dire... Dans le pays que l'on proclame le plus déchristianisé, le mouvement qui a eu le plus d'importance, même s'il a finalement échoué, ça a été finalement la JOC. Même si finalement il a échoué. Il a finalement échoué après avoir eu de grandes ambitions, puisque la JOC a engendré la Ligue Ouvrière Chrétienne, la LOC, que la LOC a engendré le mouvement populaire des familles, que le mouvement populaire des familles a engendré le mouvement de libération du peuple, qui se voyait succéder au Parti communiste. Alors vous me direz que... Qu'est-ce qui reste de l'un et de l'autre ? Alors précisément, vous vous dites la révolution socialiste a échoué. Oui. La révolution catholique, Léon XIII, a échoué. Je dis la seule qui a réussi... La seule qui a réussi, c'est la révolution libérale, économique, et puis aujourd'hui nous arrivons... Aujourd'hui, nous voyons que finalement, loin d'avoir échoué, elle nous jette dans la crise la plus profonde que nous ayons connue depuis un siècle. Est-ce qu'elle est en train d'échouer ou est-ce qu'elle vit des crises qui sans cesse lui permettent de renaître ? Ça, c'est une autre question. Moi, je crois que... Pardon. Non, non, mais... En toute hypothèse, le prix qu'elle fait payer, le prix qu'elle fait payer à beaucoup, je dirais, ne peut pas passer pour une victoire. C'est-à-dire, elle peut assurer sa propre survie. Mais même pas pour elle-même, parce qu'à partir du moment où l'économie financière se déconnecte de l'économie réelle, se retourne contre elle et la détruit. C'est l'économie casino qui ne correspond plus à rien. Si les bourses, comme le dit Arthuis dans son livre, si les bourses ne financent plus les entreprises, il faut fermer les bourses. Je suis content de vous entendre dire... Donc, le système en lui-même se disloque. Oui, exactement. Je pense que... Je pense que le capitalisme a échoué profondément dans la mesure où il est devenu une chose insignifiante aux yeux de tous les contemporains, même si sociologiquement, économiquement, le libéralisme est dominant, personne ne va chercher son système de valeurs dans le libéralisme et dans le capitalisme. Donc, on a un système qui fonctionne parce qu'il n'a plus d'adversaire et qu'il ne s'effondre pas parce que la nature aura du vide. Je voudrais quand même vous faire remarquer qu'on parle différemment aujourd'hui qu'on ne parlait il y a encore trois mois. Absolument. Vous êtes bien d'accord ? Si vous voulez. Les mêmes. Les mêmes ? Évidemment. Ceux qui nous disaient il y a dix ans qu'il ne fallait pas distinguer l'économie financière et l'économie réelle et que c'était obscène à force de bêtises disent aujourd'hui mon Dieu mais l'économie financière est une atrocité. Oui, la seule question c'est est-ce qu'ils vont le dire provisoirement ou pas ? Je peux vous dire une chose. C'est que mon livre il devait paraître qu'il y a un an. Et mon éditeur ou plutôt mon éditrice qui est souvent bien aspirée c'est Thérésa Crémilly aux éditions Flammarion m'a dit « Oh, tu publie un livre sur l'opinion publique attends un peu. » Il est de fait qu'il y a un an ce livre serait passé totalement inaperçu. Oui, oui. Je peux vous le dire. Et que s'il y a eu un certain intérêt autour c'est parce qu'effectivement on parlait du post-modernisme de ces gens-là les questions qui ont été posées par ces gens-là se reposent depuis trois mois. Alors, si vous voulez nous avons vécu nous avons vécu la grande illusion de l'ordo photorus rerum du monde de la nouvelle chrétienté à venir nous avons vécu la grande illusion des lendemains qui chantent aux couleurs communistes et maintenant nous vivons la grande illusion des trente glorieuses qui s'achèvent dans la crise que nous connaissons. Alors, vous me direz ce qui meurt et ce qui naît mais la crise du capitalisme elle est intellectuelle et morale elle n'est financière que secondairement toutes ces crises étaient intérieures et ce qui naît précisément précisément et c'est là où nous pouvons nous interroger sur ce qui naît nous pouvons observer mais n'importe comment comme le disait Monseigneur Matagrin je crois on voit les chaînes qu'on abat on ne voit pas les futés qui poussent alors peut-être avez-vous une idée sur les futés qui poussent avec notamment votre réflexion sur l'écologie on va en parler dans un instant donc je rappelle je vais dire tout de suite le sous-titre parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure le sous-titre du livre d'Émile Poulat qui devait être le bon titre ceux qui meurent et ceux qui naient tout de suite on voit l'auteur du mois avec avec Jean-François Prode et vous vous doutez que l'auteur du mois eh bien c'est Sœur Emmanuelle nous voudrions nous associer à l'hommage universel rendu à Sœur Emmanuelle en soulignant qu'elle est un auteur l'auteur de nombreux livres dont voici les plus importants le premier qu'elle a publié en 1977 Chiffonnière avec les chiffonniers où elle raconte sa vie dans le bidonville du Caire c'est un livre plein de dialogues de récits de vies il n'a pas pris une ride il faut vraiment lire ce livre ensuite trois petits livres courts bon marché ce qui permet de les répandre largement Jésus tel que je le connais richesse de la pauvreté vivre à quoi ça sert les titres même de ces livres montrent que c'est la source de la foi de la vie de Sœur Emmanuel et déjà des milliers de personnes en particulier des jeunes se sont abreuvées à cette source lorsque le temps de la vieillesse est venu pour elle Sœur Emmanuel n'a cessé de répondre à des interviews et de publier ses méditations je retiens le dernier j'ai 100 ans et je voudrais vous dire parce que c'est une sorte d'essentiel de ce que Sœur Emmanuel voulait transmettre enfin Sœur Emmanuel a préparé deux livres à publier après sa mort en sorte de testament voici mon testament spirituel aux presse de la renaissance et confession d'une religieuse Flammarion ces livres arrivent tout juste en librairie je termine avec une petite page tirée de mille et un bonheur carnet nord Sœur Emmanuel écrit ceci j'ai senti très jeune le vide j'ai même amusé danser aller au cinéma tout cela ne me laissait rien habitant Bruxelles je faisais une escapade à Londres je m'amusais je rentrais et après j'allais à Paris je m'amusais je rentrais et après il y avait toujours ce vide ce vide qui happait ma jeunesse j'ai tenté j'ai tenté de combler ce vide très tôt j'ai cherché en Dieu un amour durable et sans limite tel que la vie terrestre me l'avait refusé plus loin que mes larmes je me suis mise en quête du chemin qui me permettrait de rejoindre Jésus dans le royaume de l'amour j'ai voulu un absolu cet absolu serait l'amour du Christ dans mon cœur que je porterai à des milliers d'enfants laissés pour compte de par le monde alors l'écologie de la Bible à nos jours pour en finir avec les idées reçues aux éditions de l'œuvre on met le titre sur la page de couverture donc c'est le bon titre c'est le bon titre c'est le bon titre et la définition du livre vous la donnez ce n'est pas dites-vous un livre d'écologie chrétienne c'est une enquête qui regarde le judéo-christianisme et les enseignements de l'église du point de vue de l'écologie et l'écologie du point de vue du judéo-christianisme voilà défini le livre alors un mot sur l'auteur finalement en entendant tout à l'heure Jacques Julliard évoquer Péguy et parler des intellectuels traîtres consubstantiels je me suis dit après tout vous en êtes un vous êtes journaliste vous êtes essayiste vous avez eu une jeunesse plutôt morassienne néo-morassienne vous étiez plutôt royaliste vous êtes passé par le Grèce de Benoît et puis aujourd'hui après avoir dirigé le Figaro magazine vous consacrez à des enquêtes sur les mouvements d'église sur les mouvements d'idées et donc vous avez décidé de faire un livre pour combattre et c'est ça qui m'a surpris une thèse qui courrait selon laquelle la Bible même la tradition chrétienne serait anti-écologique c'est pas une une thèse très courante ça si c'est une thèse extrêmement courante alors je fais quand même une parenthèse parce que dans ce que vous avez dit il y a un point qui est quand même essentiel c'est que je suis un converti c'est qu'entre 1985 et 90 j'ai trouvé la foi chrétienne je veux dire que je l'ai trouvé parce que je suis un fils de 68 comme tout le monde comme toute ma génération j'ai été élevé dans les bons principes et puis en 68 j'ai découvert que les bons principes sont tombés de mes épaules comme un vieux manteau et que je n'avais jamais eu la foi et j'ai passé ensuite de très nombreuses années dans les diverses errances philosophiques que vous avez signalées pas si nombreuses que ça d'ailleurs parce que je suis sorti de ces appartenances très jeunes à la fin des années 70 pratiquement ensuite a commencé une sorte de traversée du désert et puis on construit sa carrière on se bat on se fabrique une existence on fonde une famille et puis on arrive à 35-40 ans et on a l'impression qu'on a plus rien que les choses n'ont pas de sens et c'était cette occasion avec le mélange de causes intimes de causes secondaires etc et en même temps de recherche que j'ai eu la grâce de trouver le Christ donc tout l'intérêt que je porte au christianisme dans le monde moderne dans le monde qui vient dans le monde de l'avenir c'est l'intérêt que porte un converti qui a encore je dirais la flamme de cette découverte dans le coeur et dans l'intelligence c'est donc la raison pour laquelle je me suis penché sur ces questions de société ces questions de la place du christianisme dans la société actuelle ce qui naît ça explique exactement ce qui naît ce qui naît m'intéresse beaucoup plus que ce qui meurt je veux dire que le passé n'évangélise pas oui ce qui naît ce qui naît incontestablement est né depuis un certain nombre d'années une préoccupation nouvelle qui est la maîtrise ou plus exactement le respect de notre de notre terre bon est-ce qu'il est nécessaire d'aller le fonder dans des racines bibliques pour lui donner raison c'est ça qui me surprend un peu dans votre livre alors oui et non je me suis demandé tout à l'heure en écoutant Émile Poulat si c'était pas d'une certaine manière un effort de par le biais de reconquête non pas du tout parce qu'il s'agit du patrimoine commun de l'ensemble de l'humanité pour défendre ce patrimoine il n'est pas nécessaire d'être chrétien ou de ne pas l'être c'est le patrimoine de toute l'humanité simplement les chrétiens mettent dans cette défense de l'environnement dans cette responsabilité de l'homme par rapport à la planète dans laquelle il vit et dont il fait partie ils y mettent je dirais une raison profonde qui leur vient de la révélation donc aussi de la Bible d'où le fait que lorsqu'on entend certains écologistes radicaux dont l'idée a gagné maintenant le grand public expliquer que si le monde occidental a saccagé la planète c'est parce qu'il y a quelques versets dans le livre de la Genèse dans lequel le créateur dit à Adam croisser multiplier et dominer la Terre et vous avez énormément de gens mais beaucoup de gens si vous discutez avec votre pharmacien votre médecin au bout de 3 minutes on vous dira est-ce que la pollution le saccage de la planète c'est pas un petit peu de la faute de la Bible parce qu'ils l'ont entendu dire vous l'avez entendu dire ça ? absolument moi je suis tout à fait de l'avis de Patrice de Planket vous voyez à la libération dans les années qui ont suivi au fond les débats étaient entre les chrétiens et les marxistes il disait ce qu'on disait couramment ce qu'il y a de commun entre nous c'est l'idée que l'homme est maître et possesseur de la nature pour parler comme Descartes et que la mission de l'homme est de transformer le monde mais le monde est à nous le monde est à nous il y a la formule de Saint Paul le monde est à vous vous êtes au Christ le Christ est à Dieu et on a fait dire à cette formule précisément que l'homme avait tous les droits sur la nature et tous les droits sur l'animal c'est un projet prométhéen en quelque sorte c'est un projet prométhéen en effet commun au christianisme et au marxisme de l'époque mais qui a abouti effectivement et qui travaillait paradoxalement pour la plus grande gloire du capitalisme or quand on se reporte à ce que dit réellement la Bible on constate que loin de donner permission à l'homme de saccager la terre Dieu confie la création à l'homme pour qu'il en soit responsable pour qu'il en soit le berger le jardinier et le prêtre donc le responsable devant son créateur et si on prend le texte au sérieux et si on lit la Bible avec sérieux on s'aperçoit qu'il y a par exemple un groupe de 10 versets dans le second récit de la Genèse où l'on voit Dieu amener tous les animaux chaque espèce d'animal à Adam pour voir quel nom il leur donnerait dit le texte hébreu or quand on sait le rôle que le nom joue dans la culture hébraïque le nom c'est l'être et voilà Adam qui donne un nom à chaque espèce d'animal donc donner un nom c'est prendre en charge l'être à qui on donne ce nom et bien c'est tout simplement le fondement de la biodiversité ce que nous appelons en écologie la biodiversité la diversité du vivant le récit de la Genèse rend le premier homme responsable de la diversité du vivant c'est extraordinairement écologique et tout est comme ça si on va chercher dans les épithes de Saint-Paul on y trouve il y a Noé alors naturellement il y a Noé mais si on va dans le Nouveau Testament dans l'épître romain il est écrit en toutes lettres que la création toute entière gémit dans les douleurs de l'enfantement et qu'elle attend le salut éternel en Jésus-Christ avec l'homme l'homme ne fera pas son salut tout seul la nature entière dont il fait partie est appelée à la transfiguration dans l'éternité les cieux nouveaux et la terre nouvelle de l'apocalypse c'est ça donc voilà l'Ancien Testament le Nouveau Testament c'est le contraire de ce qu'on croyait et alors le péché originel si je comprends bien d'une certaine manière c'est de céder à la tentation prométhéenne alors non seulement le péché originel c'est de céder à la tentation prométhéenne de s'approprier les choses parce que finalement l'histoire de l'arbre de devenir maître du monde naturellement c'est ça l'homme seul juge et ne rend compte qu'est lui-même mais Dieu dit qu'il cultivera le sol dans la douleur parce qu'il a rompu l'alliance donc dès ce moment là on voit que le comportement de l'homme peut susciter une révolte de la nature quand Cain tue Abel Dieu lui dit le sol ne sera plus fertile pour toi parce que tu as versé dessus le sang de ton frère donc la violence de l'homme contre l'homme le péché de l'homme contre l'homme se traduit par une agression contre la nature et une révolte de la nature la Bible tout entière nous parle d'écologie mais au passage vous dites quand même la démarche je prends un exemple vous faites votre enquête dans la Bible et vous dites la démarche scientifique prend sa source dans le livre de la Genèse je ne me trompe pas en créant à la fois la nature et la raison Dieu crée une affinité entre les deux c'est totalement c'est totalement contradictoire avec l'évolution du monde dans lequel nous vivons où on fonde la rigueur scientifique à partir de Kant sur l'affranchissement de la raison par rapport à la foi vous êtes d'accord ? oui 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 mais c'est bien pour ça que moi je tiens à marquer le conflit non résolu entre cette modernité et cette tradition chrétienne il y a un conflit non résolu un conflit lourd et finalement le problème c'est d'arriver à vivre à assumer ce conflit et non pas à l'escamoter mais si le récit de la création rend possible l'erpris scientifique c'est parce que précisément en séparant en montrant que le créateur ne se confond pas avec la création et bien il désacralise le monde naturel il n'y a plus de superstition possible il n'y a plus de paganisme possible et c'est bien ce que les néopaïens de tous les temps vont reprocher au christianisme c'est d'avoir désenchanté le monde le christianisme en effet est tout le contraire d'un enchantement il ne s'agit pas d'évangéliser ce n'est pas réenchanter le monde contrairement à ce que je dis dans les journaux c'est exactement le contraire c'est précisément parce que l'homme est à la ressemblance de Dieu par le fait qu'il a la raison que Dieu qui n'est pas la nature lui a confié la faculté de la raison que l'homme peut prendre connaissance de la nature et donc en avoir une connaissance scientifique et ça vous le trouvez également dans la genèse dans le récit de la création selon la Bible alors vous menez votre enquête donc la Bible les évangiles la tradition vous arrivez au Moyen-Âge et alors vous dites le Moyen-Âge il est vert il est vert regardez les cathédrales ils étaient économes du bois et la symbolique même de la cathédrale vous disiez un théologien aussi peu suspect d'hérésie qu'Adam de Lille qui était un des grands persécuteurs des cathares je dois dire que c'était pas un tendre et c'était un terriblement orthodoxe et bien il a pour parler de la terre-mer des accents qui seraient dignes aujourd'hui de l'écologie profonde c'est absolument stupéfiant quand vous lisez vous avez trouvé même la marraine médiévale de l'écologie vous ne connaissez pas Sainte-Hildegarde de Bingen naturellement vous la connaissiez ? non je ne sais pas vous avez été la chercher Sainte-Hildegarde de Bingen qui était la fille naturelle d'un prince du Palatina qui avait été élevée n'importe comment qui s'est donnée à elle-même une culture ahurissante c'est une des cultures encyclopédiques du Moyen-Âge qui est poète médecin physicienne théologienne extraordinaire musicienne admirable musicienne et bien Hildegarde de Bingen est une théologienne de l'union profonde entre l'homme et son cosmos et Hildegarde de Bingen en même temps est une grande féministe puisqu'elle écrit au pape en lui disant réveille-toi un peu qu'est-ce que tu fais tu sommeilles tu ne fais pas ton travail et au lieu de se fâcher le pape la défend contre l'évêque de Speer qui dit qu'est-ce que c'est que cette bonne femme les femmes n'ont pas voix au chapitre dans notre église mais s'y répond le pape et du coup Hildegarde de Bingen sera canonisée très peu de temps avant sa mort les canonisations rapides comment ? très peu de temps après sa mort oui bien sûr c'est un peu du boudre en général c'est plutôt après si elle était canonisée pour acclamation publique avant sa mort non elle était canonisée d'attirant très peu de temps après sa mort les canonisations rapides ne sont pas donc réservées à notre époque mais ensuite vous avez les franciscains alors tout à l'heure vous avez parlé de la scène originelle de François et son père François se révoltant contre son père et se mettant nu il est intéressant d'ailleurs de voir ce que fait l'évêque l'évêque le fait venir à lui le couvre de son manteau c'est dans le récit oh le couvrir de son manteau c'est le geste de la Vierge de Compassion c'est l'église c'est l'église maternelle qui prend à la fois sous sa protection et qui prend en charge et donc il y a dès ce moment là je dirais la validation de l'intuition franciscaine par l'église officielle et l'intuition franciscaine va être passionnante parce que c'est à la fois un sens alors violemment écologique de l'homme dans la nature personne n'est plus écologique que François-Dassise ma soeur l'eau mon frère le soleil comment est-ce que l'homme peut se dire le frère ou peut dire que le soleil est son frère ou que l'eau est sa soeur mais c'est parce qu'ils ont d'une certaine façon le même père étant des créatures les uns comme les autres et ceci est également extrêmement écologique mais en même temps ces écologues écologistes que sont les franciscains sont des fils de commerçants urbains de la nouvelle bourgeoisie qui est en train d'inventer le capitalisme commercial et leur mission c'est d'aller évangéliser les villes les grandes villes de l'Italie du nord qui sont en train de se développer économiquement à toute vitesse ce ne sont pas du tout des nostalgiques passéistes d'une espèce de séparation avec la ville et d'enfouissement dans les forêts lointaines et non seulement ils sont dans les villes dont ils sont issus mais ils évangélisent c'est la fondation du tiers ordre ils évangélisent les nouveaux entrepreneurs et ils évangélisent en leur disant vous n'avez pas à traiter comme des chiens ces immigrés de l'époque que sont les déracinés des campagnes qui affluent dans les villes pour louer leurs bras dans les fabriques vous devez leur verser un juste salaire et ce qui est tout à fait passionnant c'est que la notion de capital le mot même de capital est inventé par un théologien franciscain quelques 80 150 ans après cela donc ces moines mendiants qui sont des révolutionnaires par certains côtés sont en même temps les premiers penseurs d'une économie moderne en train de naître ce qui est tout à fait passionnant donc ils sont écologistes ils sont penseurs économiques ils tiennent tous les bouts de la chaîne et tout va commencer à se désarticuler la rupture entre l'homme et cette nature si je suis bien votre enquête à partir de l'homme cartésien qui ne se sent plus responsable de la nature puis alors là la faute arrive si je vous le sais bien par tous les intellectuels des lumières Descartes se croyait chrétien il avait été élevé par les jésuites mais il n'est pas chrétien parce qu'il relègue Dieu à un instant zéro de la création en le priant d'y rester c'est exactement ça donc l'homme d'aujourd'hui il n'est pas du tout on est toujours dans le même responsable oui il n'est pas responsable de ses actes devant le créateur et l'univers peut devenir une machine l'homme deviendra une machine avec la maîtrise quelques dizaines d'années plus tard il ne s'agit plus que de contrôler la machine du monde et la machine de l'homme pour faire du profit et ça c'est la défaite intellectuelle des chrétiens au 18ème siècle et ça explique que lorsque la révolution industrielle se passe au lieu d'être piloté par une autre philosophie que la philosophie libérale dure Adam Smith et la suite John Locke la défaite des chrétiens le fait qu'ils se sont mis hors jeu qu'ils aient perdu la bataille intellectuelle au 18ème fait que la révolution industrielle se traduit par les souffrances pour les individus la prolétarisation et des souffrances pour la nature dont on mettra beaucoup plus longtemps à se rendre compte et qu'il faudra la seconde moitié du 20ème siècle pour que l'écologie apparaisse est-ce que vous ne durecissez pas un petit peu le trait la philosophie des lumières Voltaire Montesquieu c'est aussi le commerce qui va être source d'échanges entre les hommes qui va être source de paix oui mais bien sûr je ne sais pas ce qu'on pense je suis tout à fait d'accord il ne s'agit pas de nier que le commerce soit un facteur de paix mais l'idéologie que Voltaire y ajoute le poème terrifiant oh le bon temps que ce siècle de faire qui est un poème absolument angoissant de Voltaire qui célèbre le commerce la mondialisation déjà de l'époque mais qui la célèbre comme une sorte de moyen de déraciner toute toute transcendance tout tout sens de la gratitude vis-à-vis du créateur arracher ça éradiquer ça de l'âme humaine et lorsqu'il explique à la bourse de Londres c'est ce qu'il y a de plus formidable c'est que le juif oublie qu'il est juif le protestant oublie qu'il est protestant le catholique oublie qu'il est catholique parce qu'ils font tous les affaires ensemble mais quelque chose que cette façon de dire que faire des affaires remplace les traditions religieuses ou la recherche la quête spirituelle ça c'est là que l'idéologie voltairienne est vicieuse parce que autant faire des affaires est une chose légitime et Claudel était le premier à le dire autant dire que ça remplace la religion est une absurdité complète c'est un véritable non-sens oh on n'en est pas sorti à l'heure actuelle plus notamment sous les coups les coups de cette crise dont on ne peut pas la féliciter mais qui est tout de même un signe des temps peut-être que les illusions vont tomber maintenant mais nous avons cru quand cette crise a tellement de vertu parce que tout d'un coup cette crise elle est formidable vive la crise disait Yves Montand vive la crise en vous écoutant je m'interrogeais sur je reviens à la Bible sur les tentations du Christ dans le désert je ne sais pas si dans votre livre vous en parlez malheureusement je l'ai reçu trop tard pour pouvoir le lire est-ce que la tentation que Satan propose au Christ ce n'est pas la manipulation du monde c'est très certainement la manipulation du monde il lui dit tu peux faire ce que tu veux oui puisque puisque tu as des pouvoirs supérieurs à la moyenne tu peux les employer tu peux les employer à t'assujetir les lois naturelles et le Christ s'y refuse et en un sens il y a aussi là un fondement transcendant en effet du respect de l'environnement et de l'écologie la limitation l'auto-limitation je vois ça comme ça deuxième remarque que je fais en vitesse puisque vous parliez de Claudel c'est un des c'est un des grands écrivains chrétiens qui sont en même temps écologistes Jean Bastère qui est un de vos devanciers dans cette voie c'est un de mes maîtres bon Jean Bastère qui est spécialiste de Péguy a écrit des choses remarquables sur sur Claudel et l'écologie il faudrait d'ailleurs trouver un autre mot qu'écologie parce que ça fait sac en plastique enfin oui je sais mais la nature c'est tellement plus beau que l'écologie mais c'est au-delà des vitraux de l'apocalypse parce que Claudel a écrit des choses extraordinaires sur le productivisme industriel qui déchire tout avec ses dents de fer et qui dit vous savez comme il a un sens de l'animal il y a un portrait du cochon qui est une chose absolument admirable ou de la vache et il dit ces créatures de Dieu je ne sais pas si il dit le capitalisme enfin le monde moderne en a fait des espèces d'usines à lait à viande à jambon etc et il proteste au nom de la création au nom de la création de Dieu en faveur non pas tellement de la nature mais des animaux alors est-ce que la réponse pour vous c'est une aujourd'hui d'abord est-ce que vous observez une prise de conscience qui n'est pas que de l'ordre du gadget et est-ce que la vraie réponse pour vous c'est une écologie on va dire radicale oui l'écologie ne peut être que radicale ou alors elle n'existe pas et elle ne peut être que politique ou alors elle n'existe pas quand je dis une écologie politique je ne veux pas dire l'écologie mise au service de la carrière politique de tel ou tel parti je veux dire juste le contraire la politique au service de l'écologie non pas la réduction de la politique à des petites histoires écologiques de détails mais la mise du politique au service de cette forme supérieure du bien commun qui est le bien commun de la planète entière et de l'humanité entière qui va être le problème brûlant du 21ème siècle c'est au contraire exaucer le politique jusqu'à un volume de responsabilité inconnue dans le passé c'est au contraire lui faire le plus grand honneur il n'y a pas de conception plus politique et en même temps plus chrétienne quand on croit à la création que cette idée de l'écologie politique du politique au service du bien commun de l'humanité et de la totalité de la planète donc je crois que cette idée là elle est en chemin elle est en chemin parce que la réalité nous y oblige parce qu'il n'y a pas chez vous un danger d'idéologisation de l'écologie je veux dire partout non non attendez parce que quand je vois votre enquête je lis votre enquête vous évacuez très rapidement les contradictions possibles il n'y a pas un véritable sur le débat scientifique je vais prendre un exemple il n'est peut-être pas le bon mais quand Claude Allègre dit oui peut-être peut-être il y a ou même plus exactement il y a évolution du climat mais la responsabilité n'est pas forcément celle que l'on donne aujourd'hui en tout cas ce n'est pas scientifiquement démontré vous ne faites pas la part de cela je ne la fais pas pourquoi parce que je veux dire pourquoi ensuite mais d'abord sur Allègre les seuls compétents en matière de climat sont les climatologues Allègre n'est pas climatologue dire les scientifiques ça ne veut rien dire les sciences sont nombreuses et elles ne sont pas quand on est compétent dans un domaine on ne l'est pas nécessairement dans le domaine d'à côté Allègre n'est pas compétent en climatologie les recherches menées par le GIEC dont on dit beaucoup de mal sont en fait des recherches parfaitement scientifiques sont d'ailleurs la collation de recherches menées dans le monde entier je dirais que la 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 coïncidence entre le problème du climat aujourd'hui et l'emballement du productivisme industriel depuis les décennies écoulées n'est pas une coïncidence l'idée que ce soit l'effet du hasard et que ce ne soit pas un effet un élément décisif est une idée statistiquement très peu plausible et j'en viens à ce que je voulais vous dire j'ai fait en partie ce livre par colère par colère vis-à-vis des catholiques à l'encontre des catholiques de droite et je m'explique le catholique de droite écoute avec joie il se veut très papiste et il écoute avec joie le pape quand le pape parle de morale familiale là c'est formidable on l'écoute on est pour lui on milite on défile dans la rue lorsque quand il parle d'écologie comme Benoît XVI lorsque Jean-Paul II ou Benoît XVI et Jean-Paul II en quel terme et avec quelle véhémence son discours pour la journée de la paix du 1er janvier 90 par exemple parle, critique le capitalisme industriel le productivisme industriel l'ultralibéralisme l'économie financière le saccasse de la planète par l'égoïsme du monde occidental de l'hémisphère nord et bien le catholique de droite en tout cas en France a tendance à ne plus écouter le pape et à regarder au plafond en attendant que ça passe alors l'un des axiomes je dirais et même à tordre les textes voilà l'un des axiomes des milieux dits conservateurs en France c'est que justement le réchauffement climatique ne peut pas exister alors pourquoi il ne peut pas parce que ce serait du catastrophisme alors depuis quand est-il non attendez excusez-moi ils ne disent pas ils ne peuvent pas ils n'en discernent pas les mêmes causes non 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 j'ai beaucoup pratiqué pardon non j'ai beaucoup pratiqué j'ai beaucoup analysé les textes soit disant de réfutation du réchauffement climatique l'idée l'axiome de base c'est que le facteur anthropique comme on dit c'est-à-dire la responsabilité de notre société occidentale le facteur anthropique est tout simplement impossible parce que ce serait du catastrophisme mais l'idée qu'il puisse y avoir des catastrophes est une idée parfaitement raisonnable et le vouloir exclure la possibilité de catastrophe vouloir que l'homme ne se trompe pas vouloir que la croissance la pure puissance la civilisation occidentale se dilate indéfiniment je suis désolé ce n'est pas une idée chrétienne alors si on cesse d'écouter Benoît XVI et Jean-Paul II au nom de cette opinion là et bien on n'est plus vraiment dans le christianisme et lorsque un catholique a des opinions ils sont en contraste en contradiction avec ce que pense son église et bien c'est lui qui doit changer ses opinions Jacques Julliard moi je n'arrive pas à vous suivre là parce que c'est vrai que Jacques Julliard je vous dis simplement il nous reste à peu près deux minutes Juste un mot Dieu a créé peut-être la nature mais il a créé la raison autrement dit je crois que quand vous parlez d'écologie radicale je m'inquiète quand vous parlez de critique radicale du 18ème siècle qui est peut-être le moment le plus fort de cette idéologie anti-nature et culture qui est en faveur de la culture moi je crois que ça fait partie aussi d'un dessin global autrement dit j'ai peur que vous arriviez à une sorte d'écrasement de l'homme dans la nature au nom du respect de la création je vous réponds d'un seul mot la responsabilité assumée n'est pas un écrasement être responsable des conséquences de ce que l'on fait et changer de système lorsque le système est nuisible c'est une décision humaine parfaitement souveraine ce n'est pas être écrasé bon mais ça c'est pas ce que disent les écolos fondamentalistes je n'ai pas dit que j'étais écolo fondamentaliste bon d'accord vous me rassurez je n'ai pas dit ça si vous voulez tout au long de cette heure et demie qu'on a passé ensemble à travers Peggy Claudel Bernanos à travers l'approche que vous avez faite de la modernité à travers la réflexion que vous faites ou bien qu'il y a une question il y a un conflit vous l'avez dit qu'il ne faut pas nier entre la modernité et la chrétienté bon alors comment vivre cette épreuve c'est bien la question que vous posez dans votre livre je crois qu'il faut laisser les choses ouvertes vous avez dit ce qui meurt et ce qui naît est-ce qu'une écologie fondée dans la Bible sa source peut être un vecteur laissons ouverte la question puisque nous arrivons à la fin de l'émission je rappelle le titre de chacun des livres que vous avez publié Jacques Julliard l'argent, Dieu et le diable Peggy, Bernanos, Claudel face au monde moderne c'est chez Flammarion Emile Poulat titre de la page de garde France chrétienne France laïque entretien avec Daniel Masson mais titre intérieur ce qui meurt et ce qui naît qui était au coeur de notre débat et enfin c'est chez DDB et Patrice de Plinquette l'écologie de la Bible à nos jours pour en finir avec les idées reçues c'est aux éditions de l'oeuvre je vous rappelle simplement que vous pouvez retrouver cette émission en allant sur internet vous pouvez la retrouver sur le jour du seigneur www.lejourduseigneur.com ou bien sur le site de la procure www.laprocure.com ou enfin sur KTO www.kto.tv.com merci à tous les trois bonsoir KTO ne vit